Bonjour les Youtubers et bienvenue sur la chaine GeekTek Nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais vous parler de YouTube Go Google a dévoilé un tas de services destinés aux utilisateurs des pays de l'Inde non seulement la société a révélé l'aide que l'Inde est parmi les premiers pays qui obtient les services de Google mais également Google a annoncé une plateforme station UFI avec ceci Google a également présenté une nouvelle application mobile qui est YouTube Go l'application est censée être destinée à faire baisser les factures des données mobiles le nouveau service de streaming vidéo ajoute à la société un objectif à long terme de rendre Internet accessible à l'utilisateur en Inde et en améliorant l'expérience Google pour eux l'application a été développée pour que l'utilisateur Inu garde ses données mobiles plus conscients et plus de connectivité alors comment le télécharger l'application est toujours pas disponible dans le magasin de jeux de Google Play cependant les intéressés peuvent s'inscrire sur le site www.youtubego.com.signup pour être averti sur les applications disponibles l'application sera proposée aux premiers testeurs graduellement au cours des prochains mois mais je vous mettrai dans la description un lien qui vous permet déjà de pouvoir en profiter et pouvoir le tester le contrôle des données mobiles utilisées l'application permet aux utilisateurs de sauvegarder des vidéos même en faible qualité de connectivité la norme donne également aux utilisateurs un contrôle sur la quantité de données consommées en regardant la vidéo l'utilisateur peut également visionner les vidéos avant de les télécharger pour une consultation hors ligne dans l'application vidéo d'action avec l'aide de données mobiles entre autres il est possible de partager la vidéo avec d'autres personnes sans utiliser les données internet l'application fait usage de la technologie wifi direct tout en partageant les vidéos pour l'instant les langues disponibles sont ceux de l'inde et anglais également mais ça ne devrait pas tarder afin d'avoir plus de langues pour les autres pays vous avez également la possibilité de sélectionner l'emplacement du stockage entre la carte SD ou la mémoire interne de votre téléphone possibilité d'effacer l'historique être notifié des vidéos quotidiennes mais également d'activer les statistiques de la vidéo pour résumer c'est une application qui est génial pour ceux qui sont dans une zone avec une mauvaise couverture réseau ce qui vous permet d'être toujours informé des vidéos et même de pouvoir les regarder même avec une faible qualité l'application est toujours en mode bêta alors attendez-vous à avoir des bugs de temps à autre en attendant la version finale et bien j'espère que cela va vous être utile n'hésitez pas à donner votre avis concernant la vidéo et surtout de vous abonner pour plus d'actualité et si vous avez des questions je suis à votre écoute dans les commentaires et sur les réseaux sociaux sur ce je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos portez vous bien abonnez-vous